Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Cette semaine, nous partons à Boulogne-sur-Mer, l'un des ports historiques français. L'un des savoir-faire de Boulogne-sur-Mer, c'est la salaison maritime. Chez J.C. David, que l'on parle de saumon, de haddock, de macro ou de hareng, le dernier spécialiste en France à utiliser cette méthode traditionnelle, c'est Hervé D'Irce. Il sale et fume à l'ancienne, c'est-à-dire dans des fours à bois. Nous fumons le poisson comme les Grecs et les Romains pouvaient le faire dans le temps, c'est-à-dire du poisson, du sel, du feu. Je vous emmène voir tout cela. Il sale et fume à l'ancienne, c'est-à-dire dans des fours à bois. Vous allez voir quelque chose de particulier qui n'existe qu'ici. Ceux-ci, dans les fosses à salles ici, ce sont des harengs qui ont été pêchés lors de l'harangaison, c'est-à-dire fin octobre, demi-novembre. Les harengs quittent la mer du Nord en juin, avant de rejoindre nos côtes où ils sont pêchés par des navires français. Et chaque année, passe de moi chez nous, entre Boulogne et Douvres, des millions de tonnes. Les bateaux partent le soir vers 10h, font un trait, deux traits, trois traits de chalut et peuvent ramener entre 10 à 40, 50 tonnes de harengs chaque année. Les caisses arrivent ici, sont retournées, salées, stockées dans 8 fosses qui peuvent contenir chacune 8 tonnes de harengs boulonnais. C'est le dernier bastion, si vous voulez, ici, de la transformation du poisson de Boulogne. Le hareng est stocké dans le sel, au bout de 21 jours, il en est gorgé. Il faut deux jours pour le dessaler à raison de 5 dessalages par jour. Au final, le hareng traditionnel aura une teneur en sel de 7%, tandis que celle du hareng doux sera de 2%. Tout est une question de goût. A l'époque, pour manger du poisson dans les terres reculées, il fallait le saler. Donc nos anciens ont gardé cette culture et ce goût un peu fort. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt pour les chasseurs, c'est pas trop pour les filles. Ici, tout est fait à la main. Pas de machine à injonction de sel, mais bien le travail de ses artisans. Résultat, un poisson est fumé ici en une semaine, contre une journée pour le même poisson dans une entreprise mécanisée. Après le salage, le hareng se retrouve dans cette zone de maturation. J'ai gardé ce process ancestral de la pure tradition boulonnaise, qui est de suspendre les filets sur des barres inox, les barres sur les chariots et les chariots dans les feux. Une méthode qui permet aux volutes de fumée de passer entre chaque filet. Ça, c'est... On est dans le cœur. On arrive dans le cœur de la maison, là. Comme vous voyez, il y a de 1 à 10, on a 10 fours. Derrière, il y a encore 10 autres, avec un étage. Donc on en a 20, on en a 40. Les portes sont classées au patrimoine de la ville de Boulogne. Et c'est à l'étage en dessous que tout se joue. Et ici, là, on arrive dans le sain des seins. C'est la... C'est la zone des fours. C'est ici que travaille Michel, maître fumeur depuis 40 ans. C'est la mémoire de l'entreprise. J'ai d'ailleurs une photo de lui à 16 ans, au même endroit, avec une pelle qui est différente. Il est un peu... Il est un peu forcé, là, depuis, mais bon, sinon c'est le même homme. Il n'existe plus qu'une poignée de gardiens de ce savoir-faire en France. La mission de maître fumeur est donc cruciale et elle requiert une vraie technique. Selon les poissons qu'il y a au-dessus, si ce sont des filets ou si ce sont des poissons entiers, la force du feu sera tempérée. Donc, effectivement, il y a pas mal de réglages qu'il connaît en fonction des saisons et de la météo. Pour préserver les qualités sanitaires et gustatives du poisson, une fois fumé à froid, c'est-à-dire à 30 degrés, il est remis le plus vite possible dans une salle où la température varie entre 0 et 2 degrés. Donc, on est dans la salle de refroidissement rapide. Là, vous avez du had-hoc. Le deuxième produit de la société, le premier en valeur. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le traditionnel keeper. Le keeper est un avant qui a été ouvert par le dos, vilé et embruché comme ceci sur ses bas et fumé délicatement. Alors ça, dans la région, on mange ça avec une tartine de boire salée et une bonne pomme de terre tiède, une rate du touquet avec une bière, généralement. Quand les produits sont à bonne température, ils partent vers la zone d'emballage. Sur chaque filet, vous voyez un petit trou, là. Une preuve qu'il a été rembroché. C'est la marque de fabrique de la maison que l'on ne trouve sur aucun autre aran fumé. La seule machine de l'entreprise se trouve ici. Les produits sont en effet mis sous vide pour permettre une conservation optimale. On sort à peu près 3 tonnes, 3 à 4 tonnes par jour. Cela comprend 1,5 tonne de hareng, 1 tonne de haddock et le reste, c'est du saumon et du maquereau. Ça fait un bon tonnage. On a multiplié par 4 les volumes en 10 ans. Donc ce qui veut dire qu'on a pris à peu près 15 % de volume chaque année depuis 11 ans. Effectivement. Car même si ici, tout est artisanal, la production reste industrielle. Bon, aujourd'hui, c'est comment ? C'est fort ? C'est plus comme hier. Ah bon ? Oui, parce qu'hier, je crois que... D'accord. Hervé Dirce joue aussi le jeu de la traçabilité totale. Sur chaque emballage, il y a un code-bar. Le code-bar définit le jour d'emballage. Mais ça va aussi jusqu'au jour de pêche. On peut connaître le nom du bateau, voir le nom du capitaine du bateau et le taille de sa chemise. Ces Aran, qui bénéficient du label rouge, signe d'excellence et de qualité, se retrouvent à 85 % chez les poissonniers et dans les restaurants prestigieux. Mais ils s'exportent aussi à Monaco, Hong Kong, San Francisco, Los Angeles et très récemment chez Arrod Salon. Ça fait toujours plaisir, c'est la première chose. Et puis, comment dirais-je, c'est une référence et un gage de qualité. Ça rassure aussi nos clients de tous les jours. Notre petit poissonnier du coin qui va et qui apprend qu'on est chez Arrod ou chez Ducasse-Erobuchon, bon, ben, ils se trompent pas, quoi. Ils disent, bon, j'ai choisi la bonne maison. Né à Boulogne, Hervé Dirce a repris en 2001. La société est créée dans les années 70 par Jean-Claude David. En 11 ans, il est passé de 10 à 45 salariés. Et le chiffre d'affaires a bondi de 2 à 7 millions et demi d'euros. Moi, je suis allé à Angis et j'ai vu qu'en soulevant un peu, en cherchant un petit peu, déjà les grossistes de M. David livraient l'Elysée, livraient l'Assemblée nationale. Donc, et des restaurants comme la Coupole. Donc, de là, j'ai creusé et puis j'ai développé, quoi. C'est son approche commerciale qui a fait la différence. Et si aujourd'hui, il vend ses produits 30% plus cher que ceux de ses concurrents, c'est le prix du savoir-faire, de la méthode artisanale de l'entreprise, mais c'est aussi et surtout le prix de la qualité. Eh bien, j'espère que cette visite vous aura plu, que vous garderez un bon souvenir de Lucie David et de Boulogne-sur-Mer. Vous êtes les bienvenus quand vous souhaitez. Au plaisir de vous revoir. Sur le quai d'en face, le restaurant étoilé La Matelotte propose des menus à base de produits fumés et marinés de chez J.C. David. Le chef, Tony Létienne, nous invite à découvrir l'alliance du harandou avec un volouté de petits marrons. Pour cela, il lui faut... Un petit peu d'ail, un peu d'oignon, un bouquet garni, du petit marron, un bouillon de légumes, qu'on va faire avec des bouillons cubes et un peu de crème fraîche. Tony Létienne commence par découper en brunoise, c'est-à-dire en petits dés, un oignon, puis une gousse d'ail. Le chef prépare ensuite le petit marron qu'il faut épépiner, éplucher, puis couper en cubes grossiers. Le côté farineux du cucurbitacé devrait vite adoucir et habiller le goût prononcé du harand fumé. Quand c'est comme ça, il ne faut jamais le cuisiner, le cuire. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va le hacher dans une assiette creuse, on va mettre un velouté dessus chaud et simplement, le fait de le chauffer, il n'y a pas besoin de le cuire. C'est déjà un élément, je veux dire, cuit par le sel. Tony Létienne est un véritable spécialiste du poisson fumé et sa préférence va à ce poisson mal connu du grand public. Moi, je veux dire, j'adore le saumon fumé, mais le harand, tel qu'il est là, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le goût, c'est vraiment spécifique au harand. À Boulaine-sur-Mer, je veux dire, il y a une spécialité dans la salaison-fumaison, mais qui est comme nulle part ailleurs. Il est temps de passer à la casserole. Les éléments du velouté, oignon, aïe, bouquet garni et potimarron vont revenir pendant 10 minutes dans une casserole couverte, avant de mijoter environ 45 minutes à feu doux, en y ajoutant 2 litres d'eau et le bouillon de légumes. Après s'être formé en Belgique, ce boulonnais a choisi de revenir au pays en 1979, en ouvrant son propre restaurant. Et en seulement 3 ans, il a décroché sa première étoile. A l'époque, ils étaient 3 en cuisine, aujourd'hui, il est le chef d'une quinzaine de cuisiniers. Amoureux du harand, Tony Létienne en a même fait un livre de recettes il y a 5 ans, des créations qui suivent les tendances du moment. Ben disons qu'on peut aussi le marier avec, mettons, une escalope de saumon, on va mettre une chiffonnade de choux, un petit peu de harand pour donner le goût de fumée, et puis une escalope de saumon dessus, ça fera un accompagnement. Il faut savoir que le harand, c'est toujours en petite quantité, il ne faut pas exagérer. Un goût très prononcé et c'est bien là ce qui plaît au chef. J'aime les choses de caractère dans la cuisine, quelque chose qui est fade, qui n'a pas de goût, qui est insipide, on n'a pas l'attention qui est attirée. Tandis que le harand, on a tout de suite quelque chose qui saute en bouche. En cuisine, le velouté est presque prêt, reste à le saler, à le poivrer et à retirer le bouquet garni. Ensuite, il mixe la préparation en y incorporant un peu de crème. L'astuce du chef pour obtenir un liquide bien lisse, c'est de passer le velouté au chinois. Excellent. Avant de dresser. Il ne faut pas oublier que ça, ça sale aussi l'ensemble. Et le velouté de potimarron au harandou est prêt à être goûté. Alors maintenant, on va déguster. J'espère que le harand vous a plu et je vous souhaite un bon appétit. La semaine prochaine, nous resterons à Boulogne-sur-Mer pour vous faire découvrir le premier port de pêche français. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada